Salut à tous, c'est Choucho SMM. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on est dans ma salle de bain. Car aujourd'hui, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, je vous ferai une vidéo avec un humain. Aujourd'hui cet humain ce sera moi. J'avais envie qu'on prenne un moment pour nous, prendre soin de soi et surtout que je dois reprendre ma skin care ainsi que, ok, on va appeler ça comme ça, très très sérieusement et très violemment. Parce que comme vous pouvez le voir, les petits soucis du temps. Et en même temps, je vais vous expliquer, parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui m'avaient posé des questions au sujet de mon deuil, surtout vous pouvez voir que j'ai récupéré, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, la faculté de mes deux yeux. Mais je ne sais pas si vous arrivez à voir, on voit que la pupille juste ici est encore très dilatée, donc ce n'est pas encore terminé. D'ailleurs je viens de comprendre que je n'ai pas sorti tous mes produits et qu'ils sont derrière la caméra. J'ai pas mal de produits à finir avant de totalement changer ma skin care, donc on va essayer de passer tout ça. Donc vous allez me suivre pour les cheveux, le visage et les dents aujourd'hui. Mais en même temps, je vais vous parler de ce qui s'est un peu passé, parce que vu que vous avez été nombreux à me poser la question. Et déjà je vais commencer, au moins si vous voulez, un pré-nettoyage de mon visage pour enlever tout ce qui est points noirs, parce que j'en ai quand même pas mal. Donc ce que je fais, c'est que je prends cette petite lotion. Qui est franchement très très bien, je suis depuis des années, et franchement ultra satisfaite. Le seul petit bemol, c'est qu'en fait on ne peut pas l'utiliser, autre chose qu'avec ce genre de coton. Ce que je ne suis pas totalement fan, j'aime bien plutôt essayer, soit quand même quand je me démaquille, je n'utilise pas de coton, j'essaie avec les mains. Mais je ne suis pas forcément fan, mais ce produit-là on n'a pas trop de choix. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà lavé mes cheveux, parce que ma routine cheveux a aussi énormément changé. Car il y a, à cause de, quand ça va arriver, je vais vous expliquer pourquoi aussi ma routine cheveux a énormément changé. On va commencer par le commencement. Pour ceux qui nous ont rejoint il n'y a pas longtemps, qui ont découvert que j'avais eu un souci de santé sur les anciennes vidéos, où je portais des lunettes, c'est pour la simple et bonne raison qu'au mois, que je ne vous dise pas de bêtises, au mois d'octobre, un petit incident est arrivé. Je me suis réveillée un beau matin avec mon oeil, donc celui-ci, qui voyait double. Et pour faire simple, j'ai vu mon chat en deux fois, je me suis dit, ce n'est pas possible, j'ai qu'un chat, un assistant minou, je n'ai pas deux assistants minou, je n'en ai qu'un. Et j'ai un peu paniqué, je me suis dit, bon Camille, c'est parce que tu n'es pas réveillée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'est pas passé dans la matinée, donc j'ai un peu paniqué. Et j'appelle mon chéri, qui malheureusement n'était pas là, j'ai eu un petit truc essentiel, parce que je me suis lavé les cheveux, ça veut dire qu'il y a de l'eau dans mes oreilles, et là, la sensation n'est pas agréable. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que du coup, j'appelle mon médecin, parce que bon, par réflexe, on me dit, je vais prendre rendez-vous chez mon médecin pour ne pas en savoir plus. Sauf que le problème, quand on vous appelait souvent, dans certains endroits, c'est plus simple quand il y a la secrétaire, comme ça, celle qui vous fixe le rendez-vous. Sauf que là, pas de chance, elle ne travaillait pas, donc je tombe directement sur mon médecin. Il me demande ce que j'ai, parce que forcément, je pense qu'il devait avoir sa journée qui était un petit peu bouclée. Le pauvre, j'arrive, bonjour. Il me demande si c'est une conjonctivite, est-ce que j'ai les yeux collés, est-ce que j'ai une infection, quoi que ce soit. Sauf que je n'avais pas les yeux collés. Et je lui explique que quand on regarde mon oeil, il est tout à fait normal, à part un peu dilaté. Ok. Puisque là, c'est très bizarre. Je vais garder pour l'instant la serviette sur les cheveux et je vais vite fait me laver le visage. Avec ce produit, c'est le seul qui a un superbe effet sur ma peau. Donc, du coup, je le combine. C'est vrai que souvent, je cherche à du neutrogénat, parce que pour moi, c'est le meilleur. J'en ai essayé des centaines, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai toujours des gros problèmes de peau. On va dire qu'avoir les SOPK, plus ça, plus les médicaments que j'avais, ma peau, elle était fringuée, quoi. Donc, c'est une catastrophe. Donc, je combine ces deux-là. Et celui-ci, c'est le meilleur pour moi, pour la peau. Rien de meilleur pour un nettoyant. Je n'ai pas besoin d'en mettre une tonne, une pompe et c'est fait. C'est magique. Donc, continuez notre petite histoire. Je n'ai pas dû mouiller les mains. En vrai, j'en mets deux. Arrive. Donc, le médecin me dit, écoutez, moi, si j'ai juste un conseil à vous donner, parce que là, vous me dites que vous n'avez pas du truc de conjonctivite, vous n'avez pas d'infection, vous me dites que vous avez juste votre oeil qui voit double, aller à l'hôpital, aller aux urgences, parce que je ne peux pas vous dire ce que vous avez et je ne vois pas l'utilité de vous donner un rendez-vous. Si c'est pour qu'au final, par la suite, je vous envoie aux urgences. Donc, ni une, ni deux, mon chéri, ne pouvant pas être là, à cause de son travail, j'appelle ma maman paniquée. Maman, il faut que tu m'emmènes aux urgences. Elle qui me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu me fais encore ? Je lui dis, écoute, j'ai mon oeil qui est parti, qui voit double. Je n'arrive pas. En plus, les proportions et tout, tout était déséquilibré. C'était un cauchemar. J'insiste énormément au niveau du nez. Parce que quand je me choque dans un rhum, j'ai tout l'arrivée qui est sec. Et je sors dans un rhum, le menton. Parce que souvent, c'est là que j'attrape le plus de boutons. Donc encore, le front, c'est plus de l'acné. Au moment où, par exemple, je ne peux pas choper dans la bonne période. Alors là, on va passer au produit pour le visage. Alors, laissez. Quand vous devez mettre des sérums comme ceci, on m'a toujours conseillé de laisser un peu d'humidité sur votre visage. Et moi, ce que je fais pour gagner un petit peu de temps, c'est que je mélange ces deux-là. Donc, en gros, je prends celle-ci. En fait, hop, j'aime peut-être un peu trop mes deux. J'ai une bonne dose dans le creux de ma main. C'est bien une chose qu'on m'a toujours répété, c'est de ne jamais mettre les pipettes ou quoi que ce soit directement sur son visage. Parce qu'en fait, on vient poser notre sébum et tout le reste sur la pipette. Et du coup, ce n'est pas très très hygiénique. Du coup, revenons-en à notre histoire. Donc, ma maman paniquée. Donc, quand je lui explique que je ne peux pas me rendre toute seule aux urgences, que j'ai besoin d'elle et que malheureusement, mon chien n'étant pas là, ce n'est pas possible. C'est qu'il faut que j'y aille toute seule. Elle me dit, il n'y a pas de souci, je viens te chercher. Donc, elle me récupère et là, elle me dit, c'est vrai que c'est bizarre, ton oeil est très bizarre. T'as la pupille un peu dilatée et on dirait qu'il a du mal à se focaliser. Tu ne me regardes pas dans les yeux. D'ailleurs, j'ai perturbé pendant tout le temps que j'étais malade. J'ai énormément perturbé les gens avec ça parce que je n'arrivais pas à les regarder du coup correctement. Hop. Je n'oublie pas le coup. Je vais descendre le produit. Et donc, j'arrive aux urgences. Étonnamment, pour une fois, je suis prise assez vite. Et donc, l'infirmier, non, le médecin des urgences m'ausculte et me dit, écoutez, je pense qu'il va falloir vous garder parce que c'est très particulier. Mais en plus, je pense que c'est dans leurs habitudes. C'est plus pour, je ne dirais pas rassurer les gens parce que ce n'est pas rassurant. Mais pour, entre guillemets, dire à la personne, on lui donne le pire et puis ça se trouve, ce sera moins pire. Sauf que je suis quelqu'un de très très sensible et je suis une véritable éponge à l'émotion. Donc, vous savez, votre maman à côté qui panique, donc vous paniquez un petit peu. Et arrive le moment où il me dit, je pense que vous avez peut-être la sclérose en plaques. J'ai 28 ans. Je viens de commencer ma vie, entre guillemets. Donc, je suis un petit peu paniquée à ce moment-là. Et en fait, il dit, parce que malheureusement, quand on a des problèmes aux yeux, ça peut être l'un des premiers symptômes qui se déclarent au moment du coup de la sclérose en plaques. Je me suis dit, c'est génial. En sachant qu'il y a 6-7 mois en arrière, j'avais attrapé la sarcoïdose. Trois ans avant, je découvrais que j'avais l'ESOPK. Je me suis dit, c'est bon, on va me laisser une année un peu tranquille. Parce que bon, l'ESOPK, du coup, j'ai eu beaucoup de soucis à cause de ça. La sarcoïdose, je me la suis tapée pendant près de 6 mois, voire plus. Donc, au moment où tout commençait à rentrer dans l'ordre, j'ai eu ce souci à l'œil. Donc, on me dit, c'est peut-être la sclérose en plaques. Comment dire que ma maman, forcément, parce qu'on a des antécédents dans la famille, a un petit peu paniqué. Moi, encore plus. Je vais reboucher mon truc avant d'oblier. On va passer à l'une des premières étapes de mes cheveux. Il faut que je mette un produit spécifique. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo parce que c'est un rapport avec ce qui se passe à cause de médicaments. C'est ceci. Mais je vous en parlerai mieux après. C'est un petit spricot. Je vais venir mettre dans mes cheveux. Parce qu'il faut quand même que je le laisse reposer avant de mettre les autres et avant de me sécher les cheveux. Donc, entre-temps, je fais chacune de mes étapes. Je fais une à une. J'ai perdu mon bouchon. C'est génial. Heureusement que je n'ai pas si tant mino avec moi. Donc, forcément, avec ma raman, on panique un petit peu. On se dit ça y est. Mais j'essaie de relativiser dans le sens où maintenant, on a des traitements qui sont quand même bien efficaces où ça permet de ralentir. Ça reste une maladie dégénérative. Donc, on ne peut pas non plus trop en demander. Mais on peut ralentir la chose. J'oublie toujours de mettre là. Il faut en mettre bien là. Mais forcément, on panique un petit peu. Parce que ça reste quand même quelque chose de dur à avaler. Surtout qu'on vous sort ça de but en blanc. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de pincettes avec vous et on vous balance. Vous avez peut-être la sclérose en plaques, mademoiselle. Alors, on va laisser lui déposer ce produit. Donc, on va passer à la dernière étape du visage. j'aurais dû me brosser les dents avant. Donc, je vais me brosser les dents et je reviens. Quoique, je vous avais dit que vous regardiez tout. On en a demandé. Donc, on me fait comprendre que je suis obligée de rester à l'hôpital jusqu'à lundi parce que je dois faire IRM, ponction en verre, scanner à foison, prise de sang, je ne vous en parle même pas. Sauf que moi, la chose qui m'a le plus perturbée dans cette histoire, ce n'était pas l'IRM. Ce n'était pas les scanners parce que j'en avais déjà fait et pareil, avec produit de contraste, sans produit de contraste, tout le bordel. Mais c'était la ponction en verre. Donc, la bouche, c'est fini. Les cheveux ont eu le temps d'un peu sécher. Enfin, le produit a le temps de pénétrer. J'en mets un. Deuxième. Donc, ça, par exemple, ça vient de chez Action et étonnamment, c'est génial. J'espère qu'on vous retrouve assez vite. Bon, ça fait un moment que j'utilise un. Je ne suis au cas là. Mais bon, précaution parce que j'ai, à cause du stress, beaucoup de choses. J'ai souvent le cuir chevelu, en fait, quand je suis en période un peu de stress, qui me gratte. Je pense que c'est... Je ne suis pas allée voir parce que bon, avec tout ce qui se passait, voilà. Mais celui-ci atténue pas mal les démangeaisons et j'ai remarqué qu'en plus de l'autre, je perdais beaucoup de mes cheveux avec celui-ci. Mais en plus, c'est génial parce que vous savez, ouais, ça va comme ça. Donc, revenons-en à mon histoire. Donc, je suis hospitalisée le samedi. On me dit que rien ne fonctionne le dimanche. Donc, je me dis, pourquoi me garder ? Au pire, j'aurais pu rentrer lundi à l'hôpital. En fait, ils m'ont dit, ils ont espoir d'avoir le premier scanner pour moi parce que, en fait, chose qu'on n'avait pas encore remarqué. Ah, j'ai oublié une étape. On m'emmène voir les orthopstis, ophtalmologistes et tout, pour voir si c'est mon œil qui est mis en cause ou autre chose. J'avais espoir que ce soit mon œil. Je vais être honnête. J'avais espoir que mon œil était juste, par exemple, fatigué ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas du tout le cas. Non, non, non. Mon œil allait très bien. J'avais une vue nickel. Tout, 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 tout allait très bien au niveau de mes yeux. Donc, ils en sont venus à dire que c'était les nerfs optiques qui étaient touchés. Je n'étais pas très, très bien. Donc, en plus, ils m'avaient mis un produit anesthésiant, donc en fait, là, vous voyez mon œil comment il est. En fait, on ne voyait plus du tout la couleur. J'avais cet œil qui était totalement noir. J'ai envoyé des photos et des avis. On me dit, mais t'es pété. T'as fait mes rejoins, t'as fait quelque chose, je ne sais pas. Mais il dit, non, qu'est-ce qui se passe ? Explique-nous. Sauf que je leur expliquais que j'étais aux urgences parce que je ne savais pas ce qui se passait avec mon œil. Une chose qu'on commençait à remarquer, j'avais mon œil. Alors, je vais essayer de vous retrouver. Mon chéri a des photos, je vais lui demander de me les envoyer, mais j'avais à la fin, 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 quand mon œil a décidé de ne plus bouger, il était là. Et j'avais une vue double, périphérique, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que limite, j'aurais pu voir à 360. Bon, c'est un peu impossible, mais j'avais une bonne grande vue. C'est la dernière étape pour la petite Néa qui fait du bien de ouf. Parce que là, je peux vous dire que j'ai la peau qui me démange et elle a tenu de fou les démangeais. Et vu que je déteste le gaspillage des produits, là, ceux-là, je les ai ouverts il n'y a pas longtemps. Du coup, je les ai. Donc, on espère avoir le scanner pour moi parce que mon œil commence à se dégrader. Il commence à partir sur le côté. Alors, les pauvres, les infirmières, elles voyaient que j'en rigolais donc elles en ont rigolé avec moi. Je préfère qu'on en rigole plutôt qu'on en pleure parce que j'avais besoin de relativiser à ce moment-là. Je ne comprenais déjà pas ce qui m'est arrivé. Je me suis dit c'est bon, on ne va pas t'enfoncer. Ça ne sert à rien. Rigole-toi avec les infirmières. En plus, je n'étais pas du tout dans le nouveau service. Je n'étais pas en neurologie, j'étais en gastro. Mais Ephraim, franchement, les meilleures infirmières du monde. Pareil pour le service neurologique. Je ne sais pas s'il y a des savoyards qui regardent cette vidéo ou qui connaissent des gens qui travaillent à l'hôpital de Chambéry en neurologie et les infirmières. Franchement, il y a des fois, elles m'ont sauvée un peu parce qu'elles essayent vraiment de vous rassurer et de vous dire que tout va bien se passer et que c'est qu'une étape. Malheureusement, c'est long. Ça peut être douloureux à certaines fois. Je l'ai sentie venir. Franchement, des super infirmières. En plus, franchement, les profs, des fois, quand tu te dis qu'il y a trop de place pour... Il y a trop de patients pour peu d'infirmières, tu te dis tu leur souhaites vraiment bon courage. On va passer au brossage des cheveux. Je le fais toujours avec deux brosses différentes. Ma brosse favorite. J'ai découvert ça quand j'allais chez mon beau-père en Tunis. Voilà. Pourtant, je connais ça depuis que je suis bienvenue mais je ne les utilisais pas avant parce que pour moi, ça me paraissait ultra agressif. Mais le fait que ça soit vraiment... Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est vraiment des copeaux. Des copeaux. des petites dents toutes serrées. Ça aide quand même pas mal. Donc, je commence par les pointes. Bien sûr, on va éviter d'aimer plus les cheveux qui nous le sont. Et je remonte. Donc, les infirmières, franchement, des amours. Donc, franchement, elles sont super gentilles et elles voient que je commençais à avoir quelques petits malaises à cause de mon oeil. Donc, elles me donnent un cash. Je ressemblais littéralement à un pirate sous cocaïne. Parce que forcément, le problème, c'est que je commençais à avoir des douleurs, chose que je n'avais pas avant. Donc, parce que l'oeil me gêne forcément. Je ne sais pas. C'est vrai. Je ne pourrais pas vous expliquer la sensation que c'était. Donc, elles me donnent des médicaments qui me shootent un petit peu. Mon chéri n'avait pas encore le droit de venir me voir, ni ma maman. Donc, je leur ai dit, venez sur les coups de 17, 18 heures, vous ne vous faites pas chier. Vous ne allez pas venir vous enfermer à l'hôpital ou vous rejoignez un petit peu plus tard. Et donc, je demande à mon chéri de me faire un sac avec bouquin. Il m'avait même ramené du tricot parce que, vous l'avez vu, j'adore tricoter. Je fais beaucoup d'activités manuelles. En étant pâtissière, on adore déjà ça, souvent. Mais moi, j'en fais énormément à côté. J'ai même un diplôme de couture, pour vous dire, à la base. Mes premières études, c'était la couture. Mais j'ai toujours voulu être pâtissière. Et donc, arrivent les infirmières avec le cash. Donc, on en rigole avec mon chéri et ma maman. On essaye de relativiser. Mais je vois bien que ma maman est paniquée parce qu'en fait, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas ce qui se passe. Je ne suis pas dans le bon service. Personne ne peut dire ce qui se passe. Et mes examens ne sont programmés que pour l'un, techniquement. Parce que forcément, je ne suis pas le seul patient de l'hôpital. Il y a des gens qui sont plus... Je crois qu'ils visent comme ça. Mais peut-être que pour moi, ce n'était pas grave par rapport à d'autres. Alors que peut-être que moi, c'était plus grave que d'autres. Je n'en sais rien. Alors, dernière étape de mes cheveux, on est séchés. De la kératine liquide. Ça me saoule les cheveux depuis des années parce que vous avez pu le voir, je change souvent de tête. Sauf que maintenant, je ne changerai plus de tête parce que j'ai enfin ce que je désire depuis des années. Je commence à avoir des cheveux blancs. C'est vrai, je vous assure. Je veux vraiment mes cheveux blancs depuis des années. J'adore les cheveux blancs. En plus, à une époque, j'avais les cheveux blancs et ça m'allait super bien. Je n'attends que ça. Donc pour l'instant, ce n'est pas très beau. On a le mélange de noir-rouge avec mes racines bien claires mais voilà, c'est fini les colorations. D'ailleurs, j'ai plein de produits qu'il va falloir que je mette en honte parce que je ne compte pas du coup les réutiliser. Donc la kératine liquide en spray. D'ailleurs, étonnamment, ça a sauvé les cheveux de ma tête à coiffer. C'est des vrais cheveux dessus. Donc j'en mets bien partout. J'aime bien l'odeur. Elles sont super bonnes. Ça, par contre, dès que j'envoie, j'en fais de la réserve. Là, d'ailleurs, bon, là, je ne l'ai pas. Il y a là en dessous mais j'ai une bouteille d'avance et puis quand j'en donnerai l'autre, je vais celle-ci d'avance. Il faut que d'ailleurs j'ai cherché tout le reste. Je n'aime pas me retrouver son produit, ça me stresse. Alors, on va passer à la dernière étape parce que celle-ci, je l'adore. Odeur, vous la voyez dans la plupart de mes vidéos parce que c'est la meilleure poste du monde. J'adore parce que ça finit en petit chat, skin care, hair care. Je vais réussir à finir l'histoire, promis. Donc, arrive le lundi, je n'ai aucun examen, aucun examen, du coup, qui peut arriver. Ni la ponction, ni l'IRM. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'était un scanner mais je l'ai fait le jour de mon arrivée. Et par contre, j'ai fait prise de sang sur prise de sang. Je crois que vous pouvez les voir. Alors, j'ai une autre chaîne. J'ai une chaîne secondaire, si on peut dire. en fait, je repose tous mes TikTok, toutes, et on suit un peu la péripétie de mes yeux. Et si vous voulez, je vous mets la photo et le nom juste là. Et en fait, si vous voulez, on voit sur la vidéo que, mais c'était une catastrophe pour vous dire. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. j'ai une légère démarcation qui s'est faite. Tellement, ils m'ont piqué. À la fin, ils ne pouvaient plus me piquer. À la fin, enfin, ils n'arrivaient plus du tout à me piquer. Donc, on me dit que c'est probable que mes examens, du coup, soient le lendemain. Je vais être franche quand ils m'ont dit ça. j'ai dit yes. Parce que je voulais avoir des réponses. Je voulais savoir ce qui se passait. Je voulais savoir si... Bah, avoir des réponses au final. Donc, je suis obligée de passer le lundi encore une fois sans nouvelles. Donc, mon chéri vient me voir. Ma maman vient me voir. Heureusement, ma maman ne travaillait pas loin parce qu'à la base. Donc, j'étais à l'hôpital de Chambéry en Savoie et ma maman habite à Aix-les-Bains qui est à 15 minutes voire plus. Mais, elle travaille entre les deux. Donc, ma maman vient me voir tout ça et le neurologue lui annonce devant elle comme quoi. Donc, j'en vais bien. Quand j'y repense à cette journée, je vous assure, ça a été la journée du cochon. Pour moi, je n'avais jamais subi ça de toute ma vie. Franchement, je crois que c'est l'une des pires journées. On m'annonce que je vais faire pension lombaire IRM dans la foulée. Les deux, les suivre. Sauf que du coup, je n'arrive plus à manger. Je stresse totalement parce que la ponction, en fait, on m'explique que si, bon, j'ai de la chance, c'est mon horologue qui l'a fait, mais on me disait, si il pique mal, tu vas la sentir passer. s'il te loupe pas, tu la sens pas passer, c'est comme une prise de sang et tout devrait bien se passer. Tout devrait bien se passer. Je me suis dit, oh, ça va. Donc, je leur demande parce que je leur explique que c'est vraiment quelque chose qui me stresse quand je ne peux pas voir ce qui se passe et que s'il veut être sûr que je ne parte pas en courant, s'il y a un moyen de, pas de, comment expliquer ça ? D'éviter, me calmer, en gros. En sachant que j'avais un médicament qui était assez puissant et en fait, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte mais il me rendait malade. Je n'avais pas encore capté qu'il me rendait malade. Pourtant, je n'étais vraiment pas bien après la prise de ce médicament. En fait, il m'endormait mais quand je me réveillais, c'était un cauchemar. Je n'étais vraiment pas bien. Je ne vomissais pas mais j'avais vraiment la sensation que j'allais vomir à tout moment. Et, oh mon Dieu, arrête de repenser, franchement, je ne suis pas bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, je n'arrive pas à manger. La seule chose du coup que j'avale, ce sont les médicaments. j'ai le doliprane, ce fameux médicament. Tellement il m'a saoulé, je n'ai pas retenu son nom donc je ne pourrais pas vous dire si c'était lequel. Et, comment dire que, le lendemain matin, je me réveille donc on me dit non mais il n'y a pas de souci, vous pouvez manger et tout. Donc, je me force à manger parce que ça avait quand même depuis 10 mois annoncé ça que je n'ai pas mangé. Donc, je me force au petit déjeuner sauf que c'est ultra compliqué. Donc, ils arrivent sur les coûts de 10 heures pour me faire la fonction donc ils me donnent le gaz. Au final, je ne l'ai pas senti passer. j'ai senti. Je ne suis pas bien content. Comme je vous dis, ça fait vraiment la sensation d'une prise de sang. Mais, vu que j'avais le gaz euphorique, je l'ai moins senti mais c'était quand même très compliqué de vous dire si je l'ai vraiment. Je l'ai senti passer mais je ne pourrais pas vous dire si je l'ai senti comme la prise de sang vous sentez un petit peu quand même quand on vous prend le sang. Alors, je serais incapable de vous le dire parce que j'étais complètement pétée. Et, en fait, je crois que ça n'a pas eu un bon effet avec la bombe, le gaz euphorique parce que j'ai commencé à être très très mal. Donc, on me dit une fois la ponction lombaire ils nous disent vous restez couché une demi-heure le temps qu'en fait ça cicatrise entre guillemets. Je pense que je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire si c'est je pense qu'il y a plein de choses qui ont joué le stress qui redescend les médicaments le gaz tout ça. Je commence à être pas bien mais c'était horrible. 20 minutes on m'avait dit qu'il fallait que je reste couché une demi-heure 15-20 minutes après on me dit on m'a dit vous allez faire votre IRM avec produit de contraste. je n'ai jamais été aussi mal donc le problème c'est que je leur explique que je ne peux pas marcher ce n'est pas possible je ne suis vraiment pas bien donc ils acceptent lentiment de donner une chaise et du coup on m'emmène à l'IRM et ça ne loupe pas juste avant je plains l'infirmier parce que le pauvre il a dû arriver précipité avec une poubelle parce que je vomis malheureusement je suis vraiment au goût de ma vie je ne suis vraiment pas bien ils me disent vous êtes sûres que ça va aller pas les couilles moi je voulais tellement que tous mes examens soient faits que j'ai dit je m'en fous vous m'envoyez moi dans l'IRM vous ne s'inquitez pas bon bien sûr j'ai revomi en sortant je me suis retenue une demi-heure bon ça allait parce que j'étais allongée donc ils m'avaient mis de la musique donc je ne ressentais pas les boum 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 du truc et tout j'étais persuadée que je pouvais remonter toute seule donc eux ils n'étaient pas rassurés donc ils m'ont mis un infirmier mais je suis remontée à pied en plein milieu du couloir encore une fois je suis vraiment désolée pour les femmes de ménage pour les infirmiers parce que je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours et je m'en veux un peu parce que bon j'ai étouffé un pont pour arriver jusqu'à ma chambre j'étais plus très très loin mais pas possible pas moins donc les résultats reviennent rien pour la ponction sauf qu'à l'IRM on voit bien quelque chose en fait si vous voulez donc vous avez je ne peux pas vous expliquer on va dire que ça c'est mon oeil et là vous avez tous les nerfs en fait quand on regarde le produit de contraste n'a jamais réussi à passer au niveau de mon oeil donc c'est bien mes nerfs qui sont touchés sauf qu'encore une fois ils ne savent pas expliquer ce qui a provoqué ça qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a bien pu déclencher ça donc on me refait faire une batterie d'examen les prises de sang à tout voir mais je suis autorisée à sortir le jour où j'ai fait ma ponction et mon IRM donc j'ai la permission de sortir sauf que je commence à pas être très très bien je commençais à avoir mal à la tête j'ai rarement eu une douleur comme celle-ci à la tête donc je me dis vas-y c'est pas grave c'est peut-être le médicament qui voilà je commençais à comprendre que vraiment le médicament ne me faisait pas du bien que j'arrivais pas à le prendre le seul avantage que j'avais c'est que ça me shootait donc je dormais mais comme je disais quand je me arrivais c'était un pur cauchemar donc je dis à mon chéri non ça va pas j'ai vraiment mal à la tête je pouvais plus me lever parce que dès l'instant où je bougeais c'était un cauchemar c'était vraiment horrible je me dis je remercie aussi mon chéri parce qu'il a dû me supporter pendant tout ce truc et au bout d'un moment je suis même plus capable du tout de me lever parce qu'en fait dès l'instant où je bouge c'est une catastrophe mon dos il me fait mal mes épaules ma tête j'ai l'impression que j'ai une grosse grippe très très violente j'ai même cru que j'avais le covid et en fait ce qui se passe c'est que je devais rentrer le lendemain en fait j'ai passé toute ma journée à dormir pour essayer de faire passer la douleur j'ai pris des pains parce que la chaleur c'était la seule chose qui m'aidait mon chéri de un moment donné je pleurais c'était vraiment même la sarcoïdose qui est assez douloureuse dans l'ensemble elle c'était par phase donc il y avait des passages dans la journée où j'avais mal et d'autres non là c'était en continu c'est à dire que ça a duré que je ne vous dise pas de bestisse 48 heures cette douleur constante je reviens à l'hôpital donc j'explique on me donne là j'explique que je ne peux plus prendre ce médicament parce qu'en fait il me rend malade et je n'ai pas envie d'être malade je suis déjà pas bien de base j'ai pas forcément envie d'aggraver les trucs et en fait donc on me dit tant pis on est obligé de vous mettre à la morphine la morphine ça a eu des meilleurs effets mais ça m'a quand même rendu malade parce qu'on sait tous ce qu'il y a quand même dans la morphine et arrive le neurologue donc je l'avais vu vite fait le jour donc le jour où je suis en revente à l'hôpital il me dit c'est bizarre vous avez pas l'air bien bon on va vous laisser tranquille pour aujourd'hui et on fera des examens demain moi j'ai toujours mal c'est vraiment c'est insupportable je pleure la lumière c'est un cauchemar je supporte rien j'arrive pas à manger je peux vous dire que là la période où j'étais à l'hosto j'ai jamais perdu autant de points je suis passée je crois de 100 à 90 kilos en l'espace de deux semaines perdre 10 kilos ça a été un peu violent le neurologue arrive il me dit vous avez toujours mal je lui dis oui mais il me dit vous avez mal comment donc je lui explique que j'ai mal du bas du dos de là où il m'a fait la ponction jusque dans la tête et que des fois je sens et j'entends des bulles d'air remonter tout le long de ma colonne et là il me dit ah bah en fait vous avez le trou de la ponction qui s'est parbouchée et vous avez du sang qui se balade dans votre colonne donc clairement j'ai la plaie interne de la ponction qui ne s'est pas refermée et ça arrive en fait malheureusement il y a des cas où ça arrive et moi ça m'est tombé dessus sauf qu'ils n'ont pas fait le lien tout de suite et ils me disent on a deux solutions à vous proposer soit on vous met un litre cinq de caféine en intraveineuse soit on va être obligé de vous prendre du sang de vous repiquer là où on vous a piqué précédemment d'injecter le sang sauf que vous allez avoir mal sur le cou mais vraiment très très mal mais en 10 minutes c'est bouclé mais vu que c'est quand même très douloureux et que c'est pas agréable du tout ils me disent on va tenter la caféine c'est plus simple mais un litre cinq de caféine c'est en deux fois qu'ils ont dû me le donner donc comment dire je regarde je peux pas boire juste du café j'étais vraiment paniquée parce que je connais mon corps ils arrivent déjà pas à me piquer quand ils me font des presses de sang parce que j'ai les veines roulantes on trouve très difficilement mes veines je suis impliquable dans les pieds derrière les genoux les mains tous les endroits où on peut vous piquer à part l'intérieur des bras je peux être piqué nulle part et mon corps rejette les aiguilles c'est à dire que l'aiguille ne peut pas rester je me dis un litre cinq ils me disent vous en avez à peu près pour douze heures je me dis vous savez que l'aiguille elle va jamais tenir c'est à dire qu'elle va finir par se barrer je vais vous appeler super souvent ils me disent écoutez on fera quand on peut ils m'amènent les un litre de café de caféine pur hein donc tilué dans un petit peu de sérum fié je crois j'ai vu la poche j'ai dit putain et je vais devoir supporter ça toute la nuit donc moi déjà on est en état de stress parce que je connais mon corps je sais comment il fonctionne je sais qu'il ne va pas supporter ça a pas loupé j'ai pas dormi parce que j'avais la perf qui bougeait il y a du sang qui ressortait dans le tuyau toutes les catastrophes possibles quoi et arrive le moment où il me change au final on a réussi à trouver une solution parce que j'ai quand même 4 fois dans la nuit les pauvres moi de toute façon j'ai rien dormi ça servait à rien vous avez un litre de caféine vous avez déjà un litre de caféine dans le sang voilà et le neurologue me dit écoutez pour l'instant on n'a plus d'examen à vous faire faire parce que pour l'instant on n'a rien mais on va vous faire un dernier examen mais en attendant on va vous donner une permission de sortie et le prochain examen nous dira si vous pouvez sortir définitivement ou pas et comment on va ajuster votre traitement c'est à dire qu'on a fait un scan de tête le scan de tête si vous voulez on va venir vous mettre un produit de contraste radioactif entre guillemets en fait c'est un produit qui est plus voyant que le produit de contraste pour les IRM c'est moins long mais quand il arrive avec sa petite bonbonne en métal avec le logo chimie je sais pas quoi ma chance d'être là moi demain je suis Spiderman ou Hulk donc voilà donc on me dit on va faire un scan de tête on m'explique lui tu sais ce que c'est et que du coup j'ai l'autorisation de sortie donc moi déjà un litre et demi de caféine ils ont un effet mais nickel je n'avais plus mal sauf que à cause du stress sur mon bras où il m'avait mis la perf j'avais tellement contracté qu'en fait j'ai une douleur qui est venue se bloquer donc je ne vous explique pas le truc mais franchement c'est c'est mon chéri me dit je ne veux plus taille à l'hosto parce que t'es chiante mais écoute on verra bien et donc on me laisse sortir donc j'avais normalement à ce moment là l'anniversaire d'un ami mais je lui avais expliqué que franchement je ne me sentais pas par rapport au monde qu'il y avait de venir parce qu'il fallait que je ferme mon oeil les gens ils seraient là pourquoi t'as l'oeil fermé qu'est-ce qui s'est passé il faudrait que j'explique et j'en avais marre donc je lui dis que je passerais vite fait pour lui souhaiter son anniversaire donc je lui montre tout le monde rigole forcément parce que bon ça faisait le caméléon de tous en scène on m'a appelé comme ça ma soeur m'a appelé Neneuil parce que j'avais souvent l'oeil fermé je ne sais plus ils m'ont donné des questions improbables et donc je rentre chez moi j'ai commencé à être fatiguée déjà à l'anniversaire donc je m'étais dit c'est bon je vais pouvoir enfin dormir je pose mes fesses dans le lit et je me réveille et mon chéri me dit bah au bout t'as oublié là t'es partie pour pas dormir pendant un moment t'as quand même un lit et demi de café dans le sang bah ça a pas loupé j'ai pas dormi et je peux vous dire que j'étais déjà en énorme manque de sommeil j'avais décès en 2-3 pieds de long enfin voilà donc tout va mieux machin donc je retourne à l'hôpital on me fait le fameux le dernier examen donc le scan tape donc en plus ça faisait deux semaines déjà que j'étais à l'hôpital presque donc les pauvres à la fois ils ne pouvaient plus me piquer et donc on fait ce scan tape et encore une fois ils ne révèlent rien donc ils sont incapables de dire vraiment ce qui a déclenché ceci et ils me disent écoutez on va vous mettre sur corticoïdes on n'a pas trop le choix parce qu'on va essayer quelque chose ils m'ont mis la plus grosse dose possible pour un être humain de corticoïdes parce que normalement on calcule les corticoïdes en fonction de votre poids mais c'est très très rare quand on donne plus de 4 cachets de corticoïdes à quelqu'un moi j'étais à 4,5 ouais les corticoïdes le problème c'est que du coup vous prenez du poids vous avez vos émotions qui ne sont plus du tout pareilles vous êtes très colérique le sel ne passe plus c'est simple franchement ce n'est pas agréable à prendre et je devais en prendre 4,5 par jour j'en ai pris donc de début novembre jusqu'à fin janvier donc ça fait presque à peu près 3 mois donc j'ai pris énormément de poids et il y avait zéro évolution dans mon oeil zéro en tout cas de novembre jusqu'à décembre jusqu'à mi-décembre je n'avais aucune amélioration c'était très compliqué pour moi puis il dit alors des fois les corticoïdes me rendaient malade donc un peu compliqué j'ai re-rendez-vous avec le neurologue le neurologue il me dit on va refaire un IRM juste pour voir comment c'est donc je n'avais pas besoin du produit de contraste cette fois et il me dit on va juste essayer de voir et en fait vous allez passer aux orthobstis parce que bon on va quand même essayer que vous ayez une vie normale on va essayer de voir si vous avez besoin de lunettes j'arrive à l'orthobstis ils ont dit non mais la bouteille c'est trop grave ça ne sert à rien donc ils me redonnent rendez-vous trois mois plus tard au mois de mars donc j'ai eu rendez-vous il n'y a pas longtemps et le neurologue me dit on se reverra quand vous après les fêtes pour essayer de voir comment ça a évolué et je pense je ne sais pas ce qui s'est passé mais tout d'un coup il y a eu une amélioration après ces rendez-vous du mois de décembre j'ai eu une amélioration assez importante j'avais ma vue qui en fait j'avais mon oeil qui commençait à reprendre sa place mais quand j'étais fatiguée et repartait je voyais que si je concentrais un minimum je dis bien un minimum mon oeil j'arrivais à voir normalement j'arrivais à le réouvrir parce que du coup il se fermait tout seul tout ça donc on voyait une amélioration et en fait c'est début janvier que la plus grosse amélioration a été constatée c'est-à-dire que j'avais retrouvé par exemple il fallait que je force j'avais retrouvé ma vue normale si je concentrais mes yeux si je faisais en sorte de le garder le plus ouvert possible mais on voyait dès que j'étais fatiguée que monsieur s'en allait que la vue repartait double et en fait plus on avançait plus l'amélioration revenait mais la seule chose qui ne changeait pas c'est ceci donc je vais essayer de vous regarder en face je ne sais pas si vous voyez mais on voit que celle-ci elle est toujours très dilatée et je me rends compte que je suis à la fin de mon traitement de corticoïdes sauf qu'en fait il y a une chose à savoir c'est que quand vous prenez des corticoïdes il ne faut pas qu'il y ait un arrêt brutal parce qu'en fait sinon ça peut provoquer une grosse prise de poids vous avez vos hormones qui sont totalement déréglées et ça peut avoir quelques mauvaises conséquences sur votre corps ben ça n'a pas loupé je n'arrive pas à prendre le neurologue je n'arrive pas à prendre rendez-vous avec lui mon médecin n'ayant pas vraiment suivi le truc il est incapable lui de gérer mon ordonnance donc j'ai un arrêt brutal des corticoïdes j'ai pris du poids de fou les presque 10 kilos que j'avais perdu à l'hôpital je les ai repris en moins de 2 je suis repassée pour être honnête là je suis à 104 je suis en redescente parce qu'en réalité je suis remontée bien plus haut là je suis en redescente c'est assez violent du coup mon chéri aussi il est en redescente complète aussi du coup voilà parce que lui aussi il a perdu du poids et il en a repris en même temps que moi malheureusement on a fait un peu yo-yo puis bon les fêtes n'ont pas aidé avec le traitement ça n'a pas vraiment aidé et du coup je n'ai pas eu de nouvelles de mon neurologue jusqu' mi-février donc de mi-décembre jusqu'à mi-février je n'ai pas eu du tout de nouvelles de lui et je viens de remarquer que j'avais une boucle anglaise j'ai les cheveux qui ont des ondulations ou des fois elles me font des boucles anglaises je ne je ne cherche pas trop là vous voyez elle commence à la faire j'ai obligé de laisser ses cheveux mes cheveux parce que les produits sinon ils n'imprègnent pas donc j'ai pas du tout de nouvelles je ne sais pas ce que je dois faire donc je reste un peu dans le néant par contre j'avais tout retrouvé sauf qu'il y a une chose qui n'a pas changé depuis que j'ai tout retrouvé c'est à dire que si je regarde là-bas c'est un cauchemar ça me fait mal à la tête et je vois double là-bas c'est pareil sauf que je peux voir très très loin quand je suis fatiguée mon oeil part si j'ai eu le malheur de le frotter un peu trop fort il repart je me remets à voir d'où et j'ai ma pupille qui ne revient pas du tout à la normale donc arrive le rendez-vous de la semaine dernière bon je tourne cette vidéo le rendez-vous a eu lieu la semaine dernière où je dois aller chez l'orthopsti donc pour avoir mon suivi donc ils sont plutôt satisfaits j'ai étonnamment retrouvé 10 sur 10 donc par contre je leur ai expliqué que j'avais quand même une sensibilité plus importante que je travaille énormément sur l'ordinateur donc ils m'ont dit prenez un rendez-vous chez l'ophtalmologiste pour vous faire faire des lunettes de repopo donc pour faire des lunettes de repopo vu que je travaille sur l'ordinateur tout ça donc pour protéger mes yeux eux ils disent que c'est mieux que j'ai un suivi parce qu'on sait pas ce qui peut se passer si mon oeil peut repartir ou quoi que ce soit donc ils préfèrent qu'on ait un suivi donc je dois aller revoir dans 6 mois et mon neurologue m'avait appelé entre temps et il m'a demandé de refaire un IRM avec produit de contraste et que je ne pouvais pas avoir de rendez-vous avec lui tant que je n'avais pas fait ce fameux IRM donc j'avais rendez-vous la semaine dernière donc je me dis je suis à l'hôpital autant aller voir pour prendre rendez-vous pour l'IRM en sachant que j'ai une ordonnance j'ai pas rendez-vous en mi-juillet donc je dois aller dans le privé donc je dois trouver une plume dans le privé elle me perturbe une petite boucle je trouve ça adorable j'aime bien mes cheveux quand ils sont bouclus quand je ne sais pas si vous arrivez à voir mais on voit qu'il y a une légère ondulation mes cheveux naturellement ne sont pas vraiment lisses ils sont un peu cacafouillés mais là je viens de capter que je pense que je vous ferai une vidéo mais vous voyez il faut que je les coupe je vous ferai une petite vidéo pour ça vous allez venir les couper avec moi ils sont quand même loin je ne peux pas avoir de rendez-vous avec l'IRM à un moment donc pour l'instant je suis un peu dans le flou mais je vais revenir sur un petit truc les corticoïdes ont fait d'énormes dégâts c'est pour ça qu'il y en a beaucoup je comprends qu'il y en a beaucoup qui ont vu la différence c'est que du coup c'est peut-être pour ça que j'ai reçu beaucoup de commentaires dans ce style là et je les comprends c'est vrai que c'est bizarre on voit que j'ai un visage plus fin que maintenant on voit que je suis moins ronde et tout mais en fait malheureusement les corticoïdes ont fait gonfler mon corps pourtant je stagne au niveau du poids depuis plusieurs mois mais mon corps a gonflé c'est dû aux médicaments mais il a eu aussi d'autres dégâts qui expliquent pourquoi ma routine cheveux a énormément changé parce qu'à la base même mes produits pour le cheveu à la base j'avais des produits colorants pour redonner du pepsin à couleur j'avais un après-shampooing un masque machin sauf que je ne le fais plus parce que j'ai fait une palade j'ai eu très très peur parce que mes cheveux c'est toute ma vie mais après je suis quelqu'un sur le coup j'ai peur je me dis c'est que tes cheveux ça repousse et le problème c'est que moi mon objectif c'était quand je me suis rendue compte que j'avais la palade c'était de me raser à la tête tout le monde m'a dit non Camille non ne te rase pas la tête coupe tes cheveux si tu veux mais moi c'était soit je les coupe à ras donc je rase soit je les coupe pas et du coup je suis allée voir parce que donc j'ai expliqué ce qui aurait pu causer ça quand vous avez le stress les corticoïdes on est en pleine saison forcément on a les saisons qui changent tellement que du coup vos cheveux ne suivent plus j'ai perdu énormément de cheveux je perdais des touffes je tirais comme ça j'avais beaucoup de cheveux qui partaient dans mes mains et encore avant c'était pire que ça conseiller un produit c'est celui-ci et c'est le nouveau de ma de ma air care on va dire et je vais être honnête je pense que même demain c'est des traitements de trois mois demain donc il me reste cette bouteille là je vais alterner avec d'autres produits parce qu'on a quand même conseillé de ne pas mettre ça en continu sur la tête donc de laisser à peu près un mois entre chaque celui-ci va rentrer dans ma skin care dans ma air care j'adore dire ça il va rentrer totalement dans ma dans ma routine de cheveux avec un autre produit pour aider à la repousse du coup des cheveux que j'ai perdus mais il m'a sauvé la vie j'ai vu ma quantité de cheveux perdus diminuer et en fait à la base pour vous dire quand je tire mes cheveux je sais pas si vous avez remarqué mais on voyait des trous mais monstrueux là ils sont presque inexistants en sachant que j'avais quand même des dégâts qui ont été faits sur mes cheveux les trous que j'avais là parce qu'avec mon travail de pâtissière on est obligé d'attacher nos cheveux il faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse donc forcément on tire c'est là qu'on fragilise nos cheveux donc je voyais que je commençais à avoir des trous là là que là maintenant il commence à repousser donc je vais être honnête ce produit est un miracle je lui dis merci mais je dois utiliser d'autres produits et en fait je ne veux pas utiliser que ça parce qu'en fait il y a quand même pas mal de produits chimiques on dirait du coup on m'a plutôt conseillé de faire ce traitement là donc de 3 mois et de faire un autre traitement d'un mois et demi de mois avec des produits naturels que peut-être je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo ce cheveux hair 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 donc j'ai perdu énormément de mes cheveux et la chose qui m'a sauvé ma tête c'est ça ce qui me sauvait ma tête depuis des années c'était ça parce qu'avec toutes les colorations que je leur ai fait la kératine n'a été que meilleure pour vous dire bon là mes cheveux ils commencent à être abîmés parce que ça fait 6 mois que je ne les ai pas coupés du coup parce qu'avec l'hôpital tout ça du coup je ne les ai pas coupés donc là ils commencent à prendre cher mais en réalité si je vous montre ce que je dois couper c'est ça alors qu'à l'époque où j'en prenais soin entre guillemets il fallait que je coupe ça tellement c'était abîmé là maintenant j'ai juste mes pointes et le second truc maintenant qui me sauve ma tête c'est trois produits avec une routine bien classique c'est à dire shampoing après shampoing parce que tout ce que je leur mets après ils n'ont pas forcément besoin de masque je leur fais quand même des masques attention mais je prends un masque à la kératine ça 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 ne m'a jamais autant sauvé les cheveux et je sais que là il faut que je rachète un shampoing qui avait eu un effet de fou sur mes cheveux mais il faut que je retrouve je crois qu'il y a un dupe on va dire de ce shampoing chez Yves Rocher il faut que j'aille voir donc ces trois trucs là m'ont sauvé ma tête quand j'avais dit mon chéri que je voulais me raser la tête à cause de ma pelette parce que c'était des sacs à trous j'étais même là j'ai remarqué que ça revenait je ne sais pas si on en arrivera à voir mais là j'étais dégarnie de fou c'était impressionnant et là ça m'a sauvé la vie ça m'a sauvé la vie et ça m'a sauvé la vie la kératine elle a ce côté renforçant donc déjà que nos cheveux en produisent naturellement là je lui redonne un coup de peixe et mes cheveux ils n'ont jamais été aussi brillants ils sont beaucoup moins cés et qu'ils sont vraiment beaux donc merci à ces trois produits quoi donc voilà un peu les péripéties de mes yeux la vidéo est un peu longue et en fin de compte il y a plus de parlotte que de skin care normalement j'ai déjà raccourci parce que je crois que je suis à plus d'une heure de vidéo je crois que vous êtes un un peu moins mais voilà les péripéties de mes yeux je vous tiendrai peut-être au courant sur un petit short tout ça et si vous voulez vraiment voir dans quel état j'étais parce que du coup j'ai quand même filmé au fur et à mesure c'est sur cette chaîne là donc c'est pas de l'ASMR c'est tous mes tiktok toutes mes petites péripéties de voyage tout ça donc c'est ici donc voilà donc c'est la première fois que je fais de la pub pour cette chaîne là d'habitude c'était l'inverse mais bon donc voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'au final c'était plus du tiktok mais skin care hair care j'adore ce mot putain donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos et sur ce n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu ça fait toujours plaisir et comme je vous dis vous pouvez toujours aller voir vraiment les dégâts qu'ont eu mon oeil sur moi sur cette chaîne vous verrez mieux et sur ce je vais vous faire plein de gros bisous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez bisous abonnez-vous 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 Merci.